On se retrouve aujourd'hui pour un full body flow, une séance où on va travailler l'ensemble du corps tout en s'étirant et en se faisant du bien. C'est parti, venez vous placer à 4 pattes sur votre tapis, mains et genoux à largeur du bassin. On va creuser le dos, relever le menton, baisser les épaules, puis arrondir le dos à l'inverse, rentrer le ventre et le menton à fond. Et on recommence, on creuse le dos, on lève bien le menton, on baisse les épaules, puis on arrondit. Ainsi de suite, on inspire et on souffle, on se décrispe, on se fait du bien. Repassez en position neutre, décollez vos doigts de pied du sol pour vous appuyer dessus et passez en blanche. On rentre bien le ventre, on serre les fesses et c'est parti, notre genou gauche vient toucher le même coude, le gauche par l'extérieur, puis même chose de l'autre côté. On alterne pour 10 répétitions. On travaille à fond les obliques, cet exercice est excellent pour affiner la tête. On enchaîne avec cette fois-ci notre genou droit qui vient toucher notre bras gauche et le genou gauche, notre bras droit par l'intérieur. On poursuit pour 10 répétitions. On travaille encore les obliques et bien les abdos, inspirez et soufflez. Reposez vos pieds, puis déposez vos genoux sur le tapis et décollez les pieds du sol. Vos coudes restent proches de votre corps, on descend doucement en pompe, puis on pousse en douceur sur ses mains pour s'étirer en cobra, puis on repose en douceur son front sur le tapis. On écarte un peu plus ses mains et on pousse de nouveau pour décoller son buste et s'étirer en cobra. On relève bien le menton, on baisse les épaules, on se détend, on repose son front sur le tapis et encore une fois on écarte ses mains un peu plus et on recommence. Rentrez bien le ventre, sentez l'étirer. Puis une dernière fois. Cette fois-ci placez vos mains à l'extérieur du tapis et on s'étire en petit cobra une dernière fois. Reposez votre tête, placez vos mains sous votre menton, on va travailler les fesses et le bas du dos. Écartez vos jambes à largeur du tapis. C'est parti, on décolle ses mains et ses jambes du sol, puis on repose et on redécolle. On effectue 10 répétitions. On n'oublie pas de respirer, on inspire et on souffle. On serre bien le fessier à chaque soulevé. Attention, on garde les jambes gagnées en l'air, on vient détacher ses mains et on va venir faire la brasse. On travaille ses épaules, son dos, on ne repose pas les pieds, on serre bien les fesses, nos côtes se rabattent, puis s'étendent, ainsi de suite, 10 fois. Et on termine par 10 secondes de gainage en l'air. Jambes bien décollées du sol, fesses serrées, bras tendus ou pliés, on inspire et on souffle. Puis on repose. Venez placer vos mains au niveau de votre poitrine, et attention, on pousse sur ses mains et ses bras pour venir s'étirer en chien tête en bas. Nos cuisses sont décollées du sol, ventre rentré, épaules baissées, puis on bascule sur ses pieds pour passer en chien tête en bas. C'est le premier, alors on ne force pas. Vos bras sont bien tendus. Relâchez votre tête, votre nuque. Marchez une jambe, puis l'autre. Essayez d'enfoncer petit à petit vos talons dans le sol. Gardez vos jambes fléchies, si vous n'arrivez pas à les tendre. Détendez-vous, étirez-vous. Puis descendez en planche et poussez sur vos pieds et vos mains pour rebasculer en chien tête en bas. Et on recommence. Descendez en planche et rebasculez par l'arrière en chien tête en bas. On effectue cet enchaînement 5 fois. Concentrez-vous, soufflez bien. Le ventre est bien rentré, on est tonique sur ses bras. Restez en chien tête en bas, quelques respirations. Marchez une jambe, puis l'autre. Et on lève à l'arrière sa jambe gauche. On la plie avec son genou et on vient toucher son coude droit, puis son coude gauche. Et on retourne la jambe à l'arrière et on recommence. Coude droit, puis gauche, et on tend. On travaille à fond les abdos, les obliques et les bras. On inspire et on souffle. On effectue cet enchaînement 5 fois. Puis dernier mouvement, on vient déposer son pied entre ses deux mains. Puis basculez vers la droite, votre jambe droite est tendue, pied flex. On sent l'étirement dans la jambe. Votre main droite vient se décoller du sol et se placer sur votre genou. Inspirez et soufflez. On vient ramener sa main droite en position initiale et on bascule son corps. On s'appuie sur ses deux mains, on va décoller le pied gauche du sol. Pointe de pied tendu, on pose son genou et on le relève. On le pose et on le soulève. 10 fois. On travaille à fond les abdos, on serre le ventre et on est tonique sur ses bras. Soufflez bien. C'est terminé, tendez la jambe à l'arrière pour repasser en planche et descendre en pompe pour vous étirer en chien tête en haut. Laissez les épaules, soufflez, puis basculez en chien tête en bas. Relâchez votre nuque, retrouvez une respiration régulière. Et on va reprendre ce circuit, mais avec la jambe droite que l'on tend à l'arrière. On la plie et notre genou vient toucher bras gauche puis notre bras droit et on tend. On recommence 5 fois. On inspire et on souffle. Dernière répétition, on tend la jambe et on vient déposer son pied entre ses deux mains. On bascule vers la gauche cette fois-ci pour venir étirer sa jambe gauche. Notre bras gauche vient se placer sur le genou ou à l'avant pour plus d'appui. Le pied est flex, inspiré et soufflé. Puis on rebascule ses deux mains autour de son pied droit. On décolle son pied droit du sol et on vient soulever son genou pour 10 répétitions. Soufflez bien, cet exercice est intense, on travaille bien les abdos. Puis tendez votre jambe à l'arrière pour repasser en planche, puis descendre en pompe et s'étirer en chien tête en bas. Baissez vos épaules, puis basculez sur vos pieds en chien tête en bas. Soufflez, marchez une jambe puis l'autre. Puis on descend en planche, ventre rentré, fesses serrées. Notre genou droit touche le tapis puis se tend, puis le gauche touche le tapis et se tend. Et on alterne, droite, gauche, droite, gauche. 10 fois. Inspirez et soufflez. Puis on bascule en planche sur le bras droit. On pousse bien vers le haut pour travailler à fond les obliques. On va terminer par 5 moulins. Votre bras gauche vient faire un grand cercle par-dessus votre tête 5 fois. Le ventre et les cuisses sont bien serrées pour ne pas basculer. Puis on rebascule en planche face au tapis. On descend en gainage sur ses coudes puis on remonte en planche. On alterne les côtés pour bien tout travailler et on effectue 10 répétitions. Soufflez bien. On travaille les bras, les abdos, les cuisses. Tout est bien gainé. Et on passe pour la planche latérale de l'autre côté. Et on refait le moulin 5 fois. Notre bras droit effectue de grands cercles. On est gainé, ventre, cuisse, fesses pour ne pas bouger. Si c'est trop intense, mettez-vous ici en gainage latéral sur le coude gauche. Et hop, le dernier et on bascule en planche face au tapis. Basculez en chien tête en bas, détendez-vous, retrouvez votre respiration, inspirez, soufflez. Puis sautez en avant pour venir directement vous asseoir sur vos fesses et vous installer en bateau. Pointe de pied tendue, vos mains viennent se placer à hauteur de vos tibias. Ventre rentré, entremêlez vos doigts et venez toucher le tapis à gauche puis à droite. On alterne 10 fois. On travaille la taille à fond. Puis venez placer vos deux mains derrière votre tête. Attention, on étend les jambes en se penchant vers l'arrière, puis on remonte et on vient toucher ses genoux avec son coude droit. On s'étend de nouveau et on touche ses genoux avec son coude gauche. On alterne, on enchaîne pour 10 répétitions. Soufflez bien. On continue de travailler ses abdos mais aussi ses jambes. Posez vos pieds sur le sol, attrapez vos genoux et venez creuser votre dos. Levez le menton, regardez vers le ciel. Puis à l'inverse, arrondir votre dos, rentrez votre menton et votre ventre. On effectue ce mouvement plusieurs fois pour se détendre, s'étirer en lousseur. Puis allongez-vous tout doucement sur le dos. Vos genoux restent pliés à largeur du bassin, paume de main bien à plat sur le tapis. On vient décoller ses fesses, contracter puis reposer et redécoller 10 fois. On force bien la contraction à chaque remontée pour bien travailler le fessier. Attention, on reste en l'air contracté. 10 secondes. Et on termine par 10 petits rebonds. Soufflez bien, on va recommencer. Mais cette fois-ci, on décolle son talon gauche et on vient s'appuyer sur sa plante de pied. Et on décolle le fessier 10 fois. On repose son talon et on recommence à droite. On décolle son pied et on vient se positionner sur sa plante de pied, à droite seulement. Et on recommence sous l'air de fesses pour 10 répétitions. entend*** Tout accomplishments algún effet sans qui décolle. Peu importe ce prix de pied et des fessiers de vfruit présents. Venez maintenant placer vos deux pieds de cette façon, talons décollés du sol et on recommence d'y soulever de fesses. On force bien la contraction en haut, on inspire et on souffle. Reposez vos pieds, attrapez un genou dans chaque main et venez effectuer des cercles pour vous détendre. Reposez vos pieds sur le tapis, venez étendre vos bras au-dessus de votre tête et décollez votre fessier pour vous étirer. Puis reposez vos fesses et tournez-vous en douceur pour venir vous installer sur votre côté gauche. Appuyez sur votre coude gauche et votre main droite. Ouvrez votre cuisse à le ciel et c'est parti pour 10 grands battements. Le fait d'ouvrir bien la cuisse va vous permettre de mieux travailler cette partie-là. Le ventre est rentré, on est tonique. Puis on garde la jambe gainée en l'air pour 10 secondes. Tenez bon, c'est bientôt terminé. On effectue 10 petits cercles gainés en l'air, souplie bien. C'est terminé, rallongez-vous sur le dos avant de passer de l'autre côté. On va tendre ses jambes vers le ciel. Pointe de pied tendu, écartez les jambes. Petit rebond, pied flex et on les rapproche. De nouveau on écarte, petit rebond, pied flex et on les rapproche. On effectue cet exercice 10 fois. Attention, on reste les jambes écartées. On effectue 10 rebonds. Soufflez bien, serrez le ventre. Puis rapprochez vos jambes et terminez par 10 croisilles. On repose ses pieds et on s'allonge sur le côté droit pour refaire le circuit de l'autre côté. Cuisse gauche ouverte vers le ciel, c'est parti pour 10 grands bâtonnets. On inspire et on souffle. On travaille bien l'intérieur de la cuisse. Puis on reste gainé en l'air 10 secondes. ventre serré avant de terminer par 10 petits cercles en l'air. Soufflez bien, ça chauffe la cuisse, c'est normal. Rallongez-vous sur le dos. Tendez vos jambes vers le ciel et attrapez vos pouces de pied à l'aide de vos doigts. Et installez-vous en baby pose. Vos coudes viennent se placer à l'intérieur de vos cuisses pour étirer davantage. Basculez de droite à gauche, ça vous fait du bien. Inspirez et soufflez. Rabaissez vos jambes et venez coller vos pieds, cuisses ouvertes en position de grenouille. Placez vos mains sur vos cuisses, fermez les yeux. Inspirez, baissez les épaules et poussez sur vos cuisses pour souffler. Levez vos bras au-dessus de votre tête, tendez vos jambes et étirez-vous. Redressez-vous, c'est terminé pour ce full body flow intense. J'espère que ça vous a plu. Pensez à bien boire après la séance puis vous hydratez tout au long de la journée. On a bien sollicité nos muscles, donc c'est important de leur donner beaucoup d'eau. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et me laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de voir que ça vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada